Quelle est ma deuxième vie, frère? C'est la question. Ah bah, ma deuxième vie, moi, je suis un braqueur de banque. Donc voilà, on s'en va braquer une banque. Vous avez compris, on est sur Mafia 3. Du lourd, du lourd, ouais. Roule tranquille, hein. Il faudrait pas que les fouilles qu'on collent au cul. Mon vieux voulait qu'on laisse un des gardes en vie pour mettre les fédéraux sur une mauvaise piste. Il l'a dit toi-même. Pourquoi prendre le risque? Et si j'ai appris quelque chose au Vietnam, c'est que si un type qu'on peut la faire à l'envers une fois, ils risquent de le faire une deuxième fois et de t'enculer au passage. Bon alors, c'est quoi le truc le plus dingue que tu es avoué là-bas? Pourquoi rip le langage, hein? Rip. Je suis incontribuable. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. Giorgi Barcano paie des impôts. Évidemment. Je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en taule pour un putain de pape lard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? Oh, on était sur la côte de Quodenai. On évacue les civils avant que les viettes appliquent dans le coin. Bref. On va se dépêcher, on va rouler le plus vite possible. Une femme se pointe en prenant un bébé d'une main et un cochon laisse le temps. On va se dépêcher d'arriver à l'objectif pour aller bractiquer. C'est là qu'aimètre de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour d'un. Aussi sec, elle balance le bébé à la baille. Le type pète à plomb, envoie un garpe chez le petit et demande à la bonne femme ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu fous? Allez, c'est pas grave, petit accident en passage. Où est-ce que j'en étais? Attention! Enfin bref. Aussi sec, elle balance le bébé à la baille. Le type pète à plomb, envoie un garpe chez le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond. Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Putain de merde. Hé, je t'avais prévenu. Je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dar. Je m'attendais pas à un truc comme ça. C'est d'imaginer un peu les conditions que c'était, putain. T'es tranquille à faire pousser ton riz et à lever ton bétail. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens d'eau au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup. Non, mais regarde un petit peu tous les détails qu'il y a dans le jeu, comment c'est bien fait. Par exemple, il y a seulement un truc qui est un petit peu nuisible que j'ai remarqué en conduisant. Puis que, voilà, les dérapages, comment dire, ça nuit un petit peu au gameplay parce que le système de conduite, il est un petit peu trop réaliste. Voilà, j'ai remarqué ça un peu en jouant. C'est un petit peu... Ça nuit un petit peu au jeu, mais bon, c'est pas grave. Aussi, c'est peut-être juste moi qui joue. Ici, c'est moi qui, en même temps, je n'ai pas vraiment un véhicule pour faire... Les gardes de la réserve seront certainement pas trop chaudes pour faire des dérapages. Et puis, désolé, en même temps, j'ai écrasé des gens là-bas au passage. Oh ! Vieux, je vais pas aller t'écraser, quoi. Voilà, on fonce dans tout subos, on s'envoie les couilles, on conduit comme une merde. Là, on va voir si ces fausses cartes d'identité valent le coup. Merde ! Ah, j'ai frappé le vieux. Regardez, il a fait le clou par sort, le clou. Ah, le clou, on fait le clou. Sérieux, j'arrive devant la réserve en écrasant des gens et puis le garde, il se le dérange pas ? T'es sérieux, le frère ? Voilà, frère, ça, c'est un vrai gangster. Ah, le putain de vrai gangster, frère. Bon, je ferai une réflexion sur la chaleur. Ce sera le signal. D'accord. Ok, c'est comme ça qu'on sprint. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Allez, on sprint. Oh, mon ami, lui, il manque les pièces d'identité. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre ? C'est pour une histoire de quota. Tu vois le topo ? Mais où va ce putain de pays, je vous jure. Tu peux me suivre. Toi, attrape ses sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Oh, je peux voir qu'il est très sympathique, le bug de la réserve. Je vois vraiment qu'il est très sympathique. C'est le cas. C'est le cas. Madame Gay, il passera un coup de fil à votre bureau quand on aura terminé. Elle confirmera la livraison. Merci beaucoup. Dépose le canoncier. Tu portes une arme ? Je suis toujours en formation. Tant mieux. Ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. I want you for US Army. Oh, ça, j'aime bien cette affiche. L'incinérateur est aussi sale. Je me frotte dessus avec mon pognon. Voilà. Vous n'avez jamais vu avant ? Parti en Géorgie. Oui ? Il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'un an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Il a été dans la Navy pendant de sa race. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. C'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc n'est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un negro lambda a juste à se pointer pour être embauché. C'est un petit peu long. J'ai hâte que le jeu commence et qu'il y ait de l'action. Allez ! Pfff. C'est où qu'il faut aller ? Les portes ? Oh, la salle, ici. On y est. Il faut aller brûler l'argent. Voilà. Ok, il nous a dit quand il allait faire une réflexion avec la chaleur, il fallait attaquer. Il fallait passer au fioul. Il lui a dit que ça ne m'intéressait pas. Il lui a dit qu'il fallait aller brûler l'arrêté. Donc, je suppose qu'il faut aller. Pfff. Il nous aurait fallu des nègres avec un tuyau pour nettoyer toute la merde sur les murs. Allez, Pfff. Saut comme ça, voilà, Pfff. Oh, oh, oh. Quel abruti, celui-là. Oh, je suis absolument désolé pour ce qui vient de se passer, Pfff. Laisse-moi une seconde. Comment je penche? Oh, R3? D'accord. Comme ça. Il faut s'occuper des gardes. Voilà. Oh, le style, le style. Et le gars, John, commence à m'agresser et me dire que sur le bail, ils ont un préavis de 30 jours. Et il me demande comment il peut trouver un nouveau logement en deux semaines. Ah, ah, ah. Faites en quoi pour me sentir de... Wow. Vraiment, là, j'aime trop. Ok. Je pense... Allez, il faut qu'on ouvre ce coffre. Ok. On a eu le bon code Tu peux acheter combien de PS4 avec tout cet argent ? Ah moi c'est le premier truc à quoi je penserais Oh non c'est sympa bon je crois que les gardes vont venir et puis que ça presse C'est pas gagné non plus je suppose Ah 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 Ils croient qu'ils vont nous la faire hein ? C'est pas la première fois qu'on brasse une banque Tu l'auras pas facile Ah il monte un petit peu Taque de con Oh 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 Ah Ah dans la visure moi je l'ai mis à l'eau Est-ce qu'on peut s'en aller par là ? Non Oh putain On a bien tapé dans la fourmilière Le seul moyen de foutre le camp C'est de mettre la main sur le matos de l'armurier Fais sauter la porte je te couvre Quand je vais entendre parler ça mon dieu va l'avoir en travers Ah shit Fais chier Aller voir Ça c'est quoi des folleuses ? Ah j'aime mieux le pan Non Non le folle Voilà Oh dieu mais pourquoi ça s'ouvre pas ? Corré ? Voilà cool Je vais te montrer moi franche comment on ouvre une porte Tac D'accord Tac Allez cool Oh du lourd du lourd Envoyez leur les fumigènes T'es un mec qui rigole pas c'est con J'ai vu pire au Vietnam Un peu de fumée ça fume mal à personne Ah non pas les fumigènes Putain Allez ... Allez ... 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 ok donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à laisser un like surtout à vous abonner à ma chaîne youtube donc on se quitte là dessus moi je vous dis de laisser un gros pouce bleu donc voilà je vous dis de laisser un gros pouce bleu pour une prochaine vidéo peut-être sur watchdog 2 je sais pas peut-être encore une marcus ou avec un morceau je crois que vous avez lu la série donc voilà on se quitte là dessus donc ciao ciao